Ce matin à l'Elysée a eu lieu un entretien tête-à-tête, le deuxième en 24 heures, du général de Gaulle et de M. Kossign. Entretiens où ont été abordés, nous dit-on, les grands problèmes de la politique mondiale. Ce tête-à-tête de près d'une heure s'est ensuite transformé en une conférence plénière, et c'est pourquoi nous voyons arriver, après M. Debré, M. Kirillin, vice-président du Conseil, avec M. Gromico, ministre des Affaires étrangères soviétiques, précédant eux-mêmes, M. Kouv de Murville et Pompidou. Ce sont surtout les problèmes de la coopération franco-soviétique, dans les domaines techniques et économiques notamment, qui devaient être évoqués au cours de cette séance plénière qui, vous le voyez, réunissait de nombreuses personnalités autour de la table. Maintenant, que s'est-il dit exactement ? Personne, évidemment, n'est resté dans la salle pour l'entendre. Après quoi, c'était Paris, la ville de Paris, qui recevait M. Kossign. Le programme officiel prévoyait en effet une visite à l'hôtel de ville. Le président du Conseil soviétique y a été accueilli par le président du Conseil municipal de Paris, M. Paul Faber, qui lui a ensuite présenté les membres du Conseil municipal, avant qu'ait lieu la cérémonie de signature du livre d'or. Dans un discours, M. Kossign devait insister tout particulièrement sur le problème allemand, sur l'avertissement que constituent, à son avis, les récentes élections de Bavière et de Hesse. En début d'après-midi, déjeuner, offert à l'hôtel Matignon par M. Pombidou, est réunissant de nombreuses personnalités françaises et soviétiques. Déjeuner précédant lui-même une séance de travail, le tout dans une atmosphère franche et cordiale. Cet après-midi, M. Kossign devait encore recevoir les membres des bureaux des groupes parlementaires d'amitié franco-soviétique, avant d'offrir, ce soir, en ce moment même, un grand dîner dans ses appartements du Quai d'Orsay, en l'honneur du général et de Mme de Gaulle. Sous-titrage MFP.